La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, a successivement accordé, ce vendredi 7 juin 2024, deux audiences, d'abord à M. Félicien Malou, coordonnateur provincial de la Tchopo. Avec lui, la Mineta a échangé sur la question de la déforestation causée par l'exploitation agricole, la culture cacaoïenne qui dévaste le forêt. Pour le coordonnateur provincial de la Tchopo, le défi à relever reste énorme. Donc c'est vrai que l'environnement est multiforme, c'est un ministère géant, un ministère où il faut vraiment des hommes et des femmes qui ont des compétences. Et surtout, la province de la Tchopo, elle est une vaste province, n'est pas la superficie, c'est la première, n'est pas n'importe quelle province. Il y a des défis là-bas, il faut, sur le plan environnemental, beaucoup de compétences et de détermination pour que réellement on puisse aussi travailler de manière à avoir le rendement sur le plan environnemental. Et avec le représentant du coordonnateur provincial de l'Itourie, Yvan Mungouyec, les discussions ont tourné autour de l'exploitation forestière illicite, à laquelle fait face la province par des hommes en uniforme déguisés en exploitants forestiers. Alors, ils sont épais, malais, une fois les bois exploités, ils utilisent maintenant les noms de certains exploiteurs artisanaux à règle pour acheminer leur bois vers le marché. Par exemple, la ville de Bounia, ici à Mambassa ou à Iroum, s'il a une qualité, une cargaison de bois, ils utilisent les noms d'un exploitant X ou Y qui serait à règle pour acheminer ces bois. Et au représentant du coordonnateur d'ajouter que toutes les dénonciations faites n'ont produit aucun effet. La ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a promis à ses hôtes de s'impliquer personnellement pour le rétablissement de l'ordre dans les secteurs environnementaux de ces deux provinces. Merci.